Cela fait deux mois que les activités des pêcheurs sont au ralenti dans la zone côtière de la région de Jigninchor. La cause, le manque de l'essence hors bord. Le constat est fait à Cafountine où les pêcheurs parlent d'une situation intenable pour expliquer la paralysie de leurs activités. En ce moment-là, on est en train de souffrir. Il y a plus de deux mois de cela. Il n'y a plus d'essence, les gens ne peuvent plus travailler. En ce moment-là, c'est pour cela qu'on est obligé à appeler l'État pour qu'il nous aide à continuer notre travail. Je m'appelle Ngan Diaye, le vice-président de Selpay Afi. Je vous remercie sur le courriel de la Sénégalité. Il a été fait à l'inapasse. En ce moment-là, j'ai fait un portrait de la combat. Il a été fait à l'inapasse parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas d'essence 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 d'essence. Et ce qui est à l'inapasse, on ne peut pas le savoir. Il y a des courriels qui sont à l'inapasse. Nous venons à l'inapasse et à l'inapasse, nous n'avons pas d'essence d'essence d'essence. Les acteurs qui ont fait face à la presse ce vendredi n'ont toutefois pas donné des explications claires sur la pénurie préelle de l'essence. Ils ont plutôt insisté sur le triste sort que les autorités leur réservent en évoquant les nombreuses promesses jamais respectées. Cher Ndiaye a porté leur parole. On nous a promis beaucoup de projets parce que le ministre a venu depuis le temps de M. Abdoulaye Wad, le ministre Khorej Tamey, les autres ministres qui sont passés ici. Ils ont promis des projets de port de pêche, des complexes de frigorique et d'autres choses. Mais jusqu'à ce moment-là, on n'a rien vu. Bon, seulement l'État nous a aidés sur le problème des gilets de sauvetage et les problèmes de machines-là. Mais Kofontine, jusqu'à présent, on n'a vu que les gilets de sauvetage. Mais pour les problèmes de machines-là, on n'a encore rien vu. Donc si l'État a fait quelque chose au niveau de la pêche, la population de Kofontine, jusqu'à présent, on n'a rien vu. Cette situation dramatique doit être résolue le plus rapidement selon les pêcheurs de Kofontine, localité située dans le département de Bignonne. Merci. Merci. Merci.